Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien, bienvenue à Dans la Poire Express. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des moments qui se vivent juste avant un repas. Il y a beaucoup de mes patients et patientes qui n'arrivent pas à ralentir, à mâcher leurs aliments, puis à ressentir cette sensation de rassasiement. Alors, ils ou elles mettent des choses en place, comme reposer la fourchette entre deux bouchées, compter le nombre de fois où ils ou elles mastiquent, ou alors leur temps de repas, leur durée de repas. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se jouer juste avant le repas. Passer d'envoyer 15 mails ou répondre à 10 coups de fil au fait d'introduire des aliments qui vont nous traverser le corps, je pense qu'on peut tenter une petite césure, comme un sas de décompression entre deux atmosphères. C'est vrai quoi, l'acte de manger, c'est un de nos besoins fondamentaux au carrefour des traditions, des identités, de l'éducation et des transmissions, mais aussi de nos sens. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être de prendre quelques dizaines de secondes, quelques minutes, pour faire un petit shake-up de notre météo intérieur, pour savoir dans quelle émotion on est, pourquoi pas lui donner une couleur, une intensité. Si vous le souhaitez, inspirez sur cinq secondes, expirez sur cinq secondes pendant deux à trois minutes, comme le suggère la méthode de la cohérence cardiaque. Donc, prendre le temps de tâter ses sensations alimentaires, repérer sa faim, son niveau de faim ou son absence de faim, observer les pensées qui vont et viennent, comme si on regardait l'océan du haut d'un phare. Ça peut être aussi d'une façon plus active, comme le fait de sortir de chez soi, marcher tranquillement quelques minutes, remettre le corps en mouvement et se réjouir de passer à table. Voilà, comme ça, au lieu de chercher à ralentir, eh bien, peut-être qu'on peut prendre un départ un peu moins précipité, un peu moins sur la brèche, confortablement installé. Et on aura peut-être moins à ralentir si on part moins vite, non ? C'était une proposition, pas une énième règle à vous rajouter dans votre quotidien, probablement surchargé par ailleurs. Je vous demande juste d'y penser. Venez me dire si ça marche pour vous et si vous avez trouvé votre propre sas de décompression. Je serai ravi d'en discuter avec vous sur les réseaux sociaux, à Charles Brumeau sur Instagram, sur ma chaîne YouTube ou si vous me laissez un avis sur Apple Podcast. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire Express. Si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager.